Vincent, bonjour. Bonjour François et bonjour à tout le monde. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, on va gentiment laisser tout le monde arriver, quoique effectivement, il ne faut pas déjà qu'on prenne trop de retard. Mais en tout cas, heureux de vous retrouver, je dirais, pour ce 12e, n'est-ce pas, Vincent ? Je crois qu'on en est sur le 12e, à peu près, votre 12e. J'avais noté le 11e, mais je n'ai peut-être pas le bon chiffre. Dépassé, dépassé. Bon, alors, Guévin me montre un pouce, donc on est bien sur le 11e. Allez, donc, c'est parti. Eh bien, donc, merci à tous, bienvenue. Et puis, eh bien, nous voilà repartis pour un énième webinaire, n'est-ce pas, un faux risque avec votre rendez-vous, les midis de la sécurité, 45 minutes pour se former et s'informer. Alors, ce nouveau format vient en complément des podcasts, des articles, que je vous invite bien sûr à suivre sur le site inforisque.fr. Alors, surtout, n'hésitez pas également à visiter notre marketplace parce que vous y trouverez des solutions produits et services pour vos problématiques de gestion des risques pros. Et en passant par la marketplace d'InfoRisque, pour choisir vos fournisseurs experts, vous contribuez à financer tous les services que nous nous offrons gratuitement pour faire progresser la prévention et agir dans la lutte contre les risques professionnels, n'est-ce pas, comme ce webinaire. Alors, nous voici partis pour 45 minutes ensemble, avec 30 minutes d'intervention de notre invité Vincent Beau, puis 15 minutes pour répondre à vos questions. Un petit détail technique, vous avez en bas à droite un petit bandeau de chat, un petit point d'interrogation. Si vous avez une question pour qu'elle puisse être remontée en fin de ce webinaire, vous cliquez sur ce petit point d'interrogation, vous mettez votre message et nous, nous allons avoir l'ensemble de vos questions qui vont remonter, qu'on pourra échanger effectivement et les transmettre à Vincent tout à l'heure. Et donc, tout de suite, immédiatement, l'écoute, le dixième principe général de prévention. Vincent, voici le projet, le projet et la source même de ce livre, parce qu'il faut quand même rappeler que toute l'origine de ces webinaires, quand même, que l'on fait ensemble déjà depuis le mois de décembre, n'est-ce pas, avec le sujet introductif, parce que comme c'est un format quand même assez court, j'invite tous ceux qui nous rejoignent pour la première fois quand même d'aller regarder les replays, n'est-ce pas, ou en podcast également de nos différents, de nouveaux entretiens, parce que finalement, ce que l'on a fait, c'est ni plus ni moins qu'ouvrir une boîte de Pandore, n'est-ce pas, sur la QVT, avec quand même, effectivement, avec un élément majeur, c'est de replacer quand même, je pense qu'on peut dire, replacer la santé à sa juste place dans ce schéma global de qualité de vie au travail, la santé est indéniable, enfin, est absolument un élément essentiel. Et donc, ça, tous ces éléments-là, vous les avez partagés avec nous, on vous a posé la question, vous avez décidé quand même de demander, effectivement, de poursuivre ces rendez-vous mensuels, et bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, de toute manière, c'est que de toute manière, au mois de septembre, et bien, nous allons reprendre nos rendez-vous mensuels avec Vincent Beau. Alors, tout de suite, tout de suite, tout de suite, nous avons parlé naturellement, donc, des initiatives lancées par Vincent, avec, donc, ce premier, donc, que je le mette bien à l'endroit, donc, comme premier principe de prévention, le dialogue, l'écoute, et qu'il fera finalement ce dixième principe général de prévention. Je l'ai bien dit comme ça, Vincent ? Parfait ! Ce sera milité pour que ce soit le premier principe général de prévention, et en en rajoutant un au neuf, ce sera donc le dixième. Mais il est quand même celui qui est essentiel, et celui qui nécessite d'être comme point orchestre, ou point clé, quand même, dans tous ces principes. En fait, ce que je voudrais qu'on fasse, si vous êtes d'accord, François, c'est de commencer par juste faire un rappel simple, quand on parle des principes généraux de prévention, de quoi on parle ? Voilà, on va parler de l'écoute, ça, je pense que ça permet juste de repartager ça tous ensemble. Eh bien, on parle d'un texte très important en santé au travail, qui est la directive 89.391, qui a statué dans son article 3 des définitions relatives aux obligations de l'employeur. Et ça, ça a été repris dans le Code du travail, à l'article L4121-2, qui récapitule les neuf principes de prévention issus de cette directive européenne. Donc déjà, pour le dire comme ça, on n'est pas dans du franco-français, on est dans une norme, on va le dire comme ça, générale, qui dépasse les seules frontières de notre pays, qui a une valeur très élevée. Et on peut dire qu'elle est bien acceptée par l'ensemble des acteurs. Elle fait référence, François. Franchement, elle fait référence dans ce qu'elle contient. On peut toujours tout faire mieux, comme d'habitude, mais elle fait référence. Alors, deuxième chose que je voulais rajouter, c'est son articulation. En fin de compte, le Code du travail n'est pas avare d'articles sur la santé, sécurité au travail. Ça, je pense que je ne l'apprends à personne. Mais malgré tout, il y a quelques articles qui sortent du lot, on va dire ça comme ça, qui sont cultes. Et on a deux articles qui sont, en tout cas, tout en haut de ces articles de référence du Code du travail sur ce sujet. Le premier, c'est le 4121, donc le L4121-1. Et cet article pose l'obligation faite à l'employeur d'assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, ce 4121, il est très important, très structurant, parce qu'il pose ce principe de responsabilité sur la santé physique et mentale des travailleurs. Donc, il donne la finalité. Voilà, il dit aux employeurs, vous devez, en fait, vous devez protéger la santé physique et mentale. On en a beaucoup parlé ensemble, François, dans les anciens webinaires, mais je ne recommande pas. C'est toujours bien de le préciser. Donc, santé physique et mentale. Donc, il pose, c'est ça la finalité, c'est que les travailleurs et leur santé physique et mentale soient protégés, voire même qu'ils soient développés par leur travail. Point 1. Et ensuite, on va dire ça comme ça, tout le reste des articles du Code du travail, sont des façons d'y arriver, plus ou moins précises. Et le 4121-2, qui suit donc ce L4121-1, ce L4121-2 reprend les neuf principes généraux, ils portent bien leur nom, pardon, principes généraux. C'est-à-dire que c'est un espèce de chapeau de normes pour pouvoir construire, pour que tout employeur puisse construire, élaborer sa politique de prévention, en ne sortant pas de ses rails, en ayant ça comme des guides. Donc, ce sont des références qui sont données à l'employeur. Donc, ils sont au nombre de neuf. Et ce qui est important, c'est de repréciser quand même, et ça me permettra de faire aussi un lien avec notre dernier webinaire sur dangers et risques, nous parlons de principes généraux de prévention. De quoi ? Donc, ce sont les principes généraux de prévention des risques d'atteinte à la santé physique et mentale des travailleurs. Et d'ailleurs, quand on lit l'intérieur de ces deux articles de loi, si ça vous intéresse, vous verrez que la tête de l'article 4121-2 explicitement fait référence au 4121-1 en disant, pour mettre en œuvre ces obligations, l'employeur doit, et puis ensuite procéder à l'application de ces principes généraux de prévention. Donc voilà, on est vraiment dans ce niveau d'exigence très élevé. Et ce sont des principes qui ont, aujourd'hui, qui font référence. Quelque part, on peut les appeler, François, c'est un peu les tables de la loi de la santé au travail. C'est-à-dire que tout le monde ne connaît pas… C'est pour ça, pour faire un deutéronome, il en fallait dix. Donc, tout le monde ne connaît pas les principes, les prescriptions totales du Code du travail, mais tous les préventeurs, beaucoup des magistrats, qui sont amenés à se prononcer sur les responsabilités des employeurs, font référence à ces principes généraux de prévention. Alors, tout le monde ne connaît pas tout le Code du travail, mais ceux qui s'intéressent à la question de la santé au travail connaissent tous les principes généraux de prévention. Ils sont enseignés dans les écoles de prévention. Je rêve qu'ils soient enseignés un jour dans les écoles de management. Ils sont enseignés aussi auprès des institutions en charge de statuer sur les responsabilités juridiques, civiles et pénales des employeurs. Donc, on est vraiment sur, quand on parle des principes généraux de prévention, on parle de quelque chose de très structurant pour les politiques de prévention. Donc, ça, c'était le premier point que je voulais voir avec vous. Et donc, ce qu'on peut faire, c'est les rebalayer ensemble, rapidement pareil. Je crois qu'il y a une petite infographie qui est présente. Donc, ces neufs, qu'est-ce qu'ils disent ? Le premier principe général de prévention dit quoi ? Il faut éviter les risques, ce qui est top. Mieux vaut éviter le risque que de vivre avec. Si on peut éviter le risque, c'est quand même super pour tout le monde. Deuxièmement, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités. C'est-à-dire que si, malgré tout, je n'ai pas pu supprimer… Je prends un exemple simple. Si je travaille avec un produit cancérogène aujourd'hui et que j'applique ce principe et que je me pose la question de savoir, mais est-ce que je suis obligé de travailler avec ce produit cancérogène ? Et que j'arrive à travailler sans produit cancérogène, il n'y a plus de produit cancérogène, et bien, à ce moment-là, on voit bien qu'on a évité ce risque. Il n'est plus dans l'entreprise. Mais on ne va pas pouvoir éviter tous les risques. Donc, tous les risques qui ne peuvent pas être évités, il ne va pas falloir agir n'importe comment, il va falloir les évaluer, c'est-à-dire savoir dans chaque unité de travail quel est le pire et le moins pire. Donc, c'est le deuxième principe qui dit tout ce qu'on ne peut pas éviter, vous évaluez pourquoi ? Pour agir ensuite. Et ensuite, il y a beaucoup de champs d'action qui sont précisés. Vous voyez, combattre le risque à la source, c'est le troisième principe. Ça veut dire agissez sur les causes, pas sur les effets. Par exemple, si vous n'avez pas pu supprimer votre produit, quel que soit l'agent chimique dangereux qui puisse avoir, vous n'avez pas pu éviter ce risque, eh bien, allez à la source, regardez comment est-ce qu'il est stocké, regardez comment est-ce qu'il est utilisé, les conditions dans lesquelles il est mis à disposition des salariés, avant de vous poser la question de savoir comment vous allez habiller vos salariés pour pouvoir travailler avec lui. Donc, allez chercher vraiment à la source, voir si vous ne pouvez pas trouver un produit qui soit moins dangereux, par exemple. Donc, vous voyez, allez combattre à la source. Si vous avez beaucoup de bruit dans une pièce, plutôt que de mettre des bouchons d'équipement de protection à tout le monde, allez combattre le risque à la source. Et donc, sur le danger, sur la nature du niveau sonore, est-ce que vous ne pouvez pas réduire le niveau sonore, sortir les sources sonores, plutôt que de mettre tous vos salariés avec des bouchons d'oreille qui vont de toute façon avoir des difficultés à toujours les porter, à ce que ce soit toujours efficace et que ce soit commode pour eux. Donc, vous voyez, combattre le risque à la source, ça vient pointer vraiment là-dessus. Agissons sur les causes au plus haut niveau possible. Quatrième principe, adapter le travail à l'homme. Immense principe qui a été beaucoup apporté par l'ergonomie. Immense principe. Plutôt que l'inverse, c'est ce que ça veut dire. Plutôt que d'adapter l'homme au travail et de lui soumettre tous les effets d'un travail qui serait nocive pour sa santé, que ce soit sa santé physique et mentale, adaptons le travail à l'homme. Cinquième principe, tenir compte de l'évolution de la technique. Tenir compte de l'évolution de la technique, si aujourd'hui vous vous dites, je reprends cet exemple-là, François, puisqu'il est parlant, mais si aujourd'hui je ne peux pas supprimer mon produit cancérogène parce que je n'ai pas l'équivalent pour travailler qui soit totalement dénué de toute toxicité, soit avec un agent chimique dangereux inférieur, par exemple, qui soit irritant. Je ne l'ai pas aujourd'hui, mais peut-être que je l'ai demain. Il invite les employeurs à toujours se tenir au fait de l'actualité de l'évolution technique pour s'assurer que si un jour, un produit chimique qui soit cancérogène peut être remplacé par un produit chimique qui soit complètement sans effet sur la santé ou qui soit moins dangereux, c'est qu'il soit au courant de ça pour pouvoir l'intégrer dans ses pratiques. Donc, l'importance de tenir compte de l'évolution de la technique. Le sixième, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas. Alors, sur l'infographie, il manque quand même une donnée très importante, mais je sais que vous l'avez reprise, mais oui, remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas. Ce qui ne l'est pas, c'est-à-dire que ce n'est plus dangereux. Ou à défaut, et on retrouve, vous voyez, dans ce qui ne l'est pas, combattre le risque à la ressource. On retrouve dans ce qui ne l'est pas, éviter le risque. Toujours cette obsession d'aller chercher à remettre en cause la présence du risque. Et derrière, si vous n'arrivez pas à trouver un produit qui n'est pas dangereux, alors n'oubliez pas de chercher les produits qui le soient moins, comme on l'a dit tout à l'heure, par exemple irritant. C'est formidable quand même comme effort de prévention. Septième principe, planifier la prévention. Voilà, donc c'est un principe qui dit qu'il faut qu'on sache à peu près quand est-ce qu'on va faire les choses. C'est très important de le dire. Ça doit être aussi planifié en fonction de l'évaluation des risques. Parce qu'on ne va pas se traiter de la même façon. On n'évalue pas pour évaluer. On évalue pour savoir où sont les principaux risques d'atteinte à la santé physique et mentale des travailleurs. Et agissons d'abord sur le haut, puisqu'on n'a pas évalué pour rien, pour ensuite arroser tous ceux qui vont en dessous. Huitième principe, donnons la priorité aux mesures de protection collective par rapport aux mesures de protection individuelle. C'est-à-dire faire en sorte que les salariés soient protégés sans qu'ils n'aient rien à faire. C'est ça la protection collective. Ça ne dépend pas d'eux. Un exemple très simple pour ça, c'est que si vous êtes sur un toit à 10 mètres de haut et que vous avez une barrière qui monte à 1,10 m tout aux alentours du toit, vous n'avez pas besoin d'avoir des harnais pour pouvoir vous accrocher à un point d'ancrage afin de vous retenir si jamais vous tombez. C'est-à-dire que la barrière est là, elle vous protège. C'est une protection qu'on pourrait même dire passive. Elle vous protège malgré vous. Toute personne qui monte sera protégée par défaut. C'est ça la protection collective. C'est celle qui s'impose à tous. Pourquoi ? Parce que si vous êtes sur une protection individuelle, qui est très importante aussi, mais qui doit rentrer dans cette logique-là, à défaut d'une protection collective, elle va dépendre des travailleurs pour pouvoir être mise en place. Elle va dépendre aussi du travail qu'on va leur donner. Tous les toits n'ont pas de point d'ancrage et n'ont pas de garde-corps. Donc voilà, ça met un aléa sur l'effectivité de cette protection-là. Toujours prioriser la collective sur l'individuel. Grand principe aussi. Et le dernier, donner des instructions appropriées aux travailleurs, plus qu'aux salariés, aux travailleurs. Donc voilà, ça c'est les neuf principes généraux de prévention. Mais là, je suis obligé de faire l'oiseau de mauvaise augure, mais je dis, mais avec ça, on a tout, Vincent. Avec ça, on a tous les principes, presque. Avec ça, on a presque tous les principes. Et c'est ça, le débat que j'ai porté l'année dernière. Ce que je peux rappeler, François, si vous me permettez, avant d'aller sur celui qui me semble-t-il, et je pense qu'on peut dire nous semble-t-il pour beaucoup de gens, manque, c'est quoi ? On pressaille. C'est que, on voit bien, pareil, je m'appuie sur les webinaires qu'on a pu faire ensemble, François, qui allait explorer aussi toutes ces différences entre la prévention, la protection, la réparation, ce qu'on appelle la prévention primaire, la prévention secondaire, etc. Donc, on ne refait pas ce qu'on a déjà fait. Mais tout ça pour dire quoi ? On voit bien que ces principes sont des invitations massives à la prévention, ou ce que certains d'autres appellent la prévention primaire. Quand on dit éviter les risques, comme on l'a vu tout à l'heure, quand on dit combattre les risques à la source, quand on dit adapter le travail à l'homme, même quand on dit tenir compte de l'évolution de la technique, quand on dit remplacer ce qui est dangereux par ce qui ne l'est pas. Donc, on a sur neuf, il y en a cinq principes sur neuf, qui envoient directement l'employeur faire autre chose que donner des instructions et donner des équipements de protection individuelle. On est d'accord. Donc, première, c'est un enjeu d'efficience, ces principes. Et puis, deuxièmement, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'ils portent un enjeu juridique. Alors, je m'arrête une seconde là-dessus. C'est qu'ils ne sont assortis d'aucune sanction. En fait, si vous voulez, ce sont des principes d'ordre général. Et ils ne comportent pas, on va dire ça comme ça, ce sont des normes qui ne sont pas suffisamment prescriptives pour pouvoir se traduire en sanctions répressives judiciaires. Donc, ça, ça a été statué d'ailleurs par des arrêts de cours de cassation, par la jurisprudence. Donc, en gros, il n'y a pas de sanction assortie à ça, alors qu'il y a une sanction, par exemple, si dans un article autre du Code du travail qui demande à ce que l'employeur réalise et met à jour son document unique, il y a une sanction assortie systématiquement. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez des pénalités financières, voire de l'emprisonnement. Donc, tout ça pour dire quoi ? Ce sont des principes généraux qui ne sont pas assortis de sanctions juridiques parce qu'ils sont trop, justement, génériques pour pouvoir l'être. C'est trop générique. C'est-à-dire que le juge… Adapter le travail à l'homme, on ne peut pas dire à quel niveau commence et s'arrête la réalisation de cette obligation-là. Quelque part, le juge se fiche pas mal des neuf principes. Ce qui compte, c'est qu'il y a eu un accident ou pas eu d'accident. Alors, le juge, il va déjà regarder s'il y a une atteinte à la santé physique et mentale. Mais qu'est-ce que je veux dire par là, François ? C'est que, pour autant, ils sont extrêmement importants dans les décisions de justice qui vont être rendues parce que les magistrats se sont emparés de ces principes pour aller questionner, d'ailleurs, ils ne sont pas tous des préventeurs, les magistrats de très loin de là, pour aller questionner l'entreprise sur l'application de ces principes dans sa politique. Et aujourd'hui, très souvent, on a des arrêts qui le ressoulignent explicitement. On a des entreprises qui peuvent se voir soulagées de ce qu'on appelait l'obligation de sécurité de résultat, en fait, le fait d'être constamment sanctionné si quelqu'un se faisait mal parce que c'était une obligation qu'on considérait absolument totale, quel que soit ce qu'avait fait l'entreprise. Vous voyez, aujourd'hui, on a des juridictions, et c'est des évolutions de jurisprudence qui sont sorties, qui disent, si vous arrivez à nous démontrer que vous avez respecté les principes généraux de prévention, vous pouvez être soulagés de la sanction civile et pénale qui aurait pu vous être imputée. Donc, ils sont très regardés par les juridictions. Donc, vous voyez, il n'y a pas une sanction systématique avec une contravention de quelque classe qu'elle soit, si je ne l'ai pas fait. Par contre, il y a un regard extrêmement profond de repère posé par toute personne qui veut savoir si l'entreprise a été à la hauteur de ce qu'elle devait faire. Donc, ils ont envoyé un enjeu pour l'appréciation des politiques santé au travail d'entreprise très important. Donc, on voit, ce sont des principes qui ont une vocation d'efficience, emmener l'entreprise faire de la prévention primaire, une vocation juridique également, et puis, ils ont une vocation culturelle parce que toutes les personnes qui baignent dans le milieu de la santé au travail les connaissent. Donc, on ne connaît pas tous nos spécialités. Un expert en risque chimique ne connaîtra pas tous les risques d'un expert en risques psychosociaux et vice-versa. Par contre, tous les deux connaîtront les neuf principes généraux de prévention. C'est le point de rencontre. Et donc, ce qu'on peut dire, François, c'est que, maintenant, allons-y, parce que vous me disiez un peu qu'est-ce qu'on peut leur reprocher à ces principes. Déjà, sans parler des principes, je voulais juste resouligner que ces principes, parfois, sont mal interprétés par facilité. Par exemple, on a des gens qui disent que ces principes sont écrits dans un ordre hiérarchique. En fait, c'est faux, si vous les prenez des neufs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? On l'a démontré, d'ailleurs, tout à l'heure, en les commentant. Quand on prend le cinquième principe, remplacer ce qui est dangereux parce qu'il ne l'est pas, au moins, ça revient au premier. Éviter le risque, vous avez tout à fait raison. Et c'est également le troisième, combattre le risque à sa source. Ce sont des illustrations pour aller chercher des gains de prévention particuliers qui semblent intéressants à spécifier particulièrement. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui l'est moins. C'est plus spécifique que combattre le risque à la source même si ça se contient. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hiérarchie puisque les uns, parfois, font référence aux autres ou se contiennent. Quand vous dites, si on reprend ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, le troisième, combattre les risques à la source, on voit bien qu'il est en équivalence avec le cinquième, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas au moins, alors qu'il arrive avant. Donc, il n'est pas hiérarchique. Pourquoi ? Parce que le cinquième ne spécifie cette obligation-là sur le risque chimique, par exemple. Donc, voilà. On est certaines hiérarchies, on pourrait dire ça comme ça, parce qu'il faut déjà commencer par éviter le premier, évaluer le deuxième et finir par donner des instructions aux travailleurs une fois que tout a été fait. Le troisième, ça, oui. En termes de hiérarchie, on peut indiquer que du tout en haut par rapport au tout en bas, on peut en trouver une, mais le milieu ne se hiérarchise pas au sens strict. Deuxième erreur d'interprétation, c'est qu'ils ne sont pas chronologiques. Parfois, les gens s'en sortent en disant, d'accord, ce n'est pas hiérarchique, mais c'est chronologique. Mais ça ne tient pas plus la route. Si je donne un exemple simple, le septième principe dit qu'il faut planifier la prévention. Il arrive en septième. Or, adapter le travail à l'homme, c'est le quatrième principe. Alors, expliquez-moi, j'adapte d'abord et je planifie ensuite comment adapter ? Ça ne se tient pas, ce n'est pas chronologique. Pour autant, on retrouve comme tout à l'heure, chronologiquement, mieux vaut éviter, évaluer, puis ensuite chronologiquement, une fois qu'on a fait la meilleure des préventions possibles, inspirer par ces principes mis en action, donner les instructions appropriées aux travailleurs de tout ce qui a été fait pour protéger leur santé physique et mentale. Donc voilà, ce n'est ni strictement hiérarchique, ni strictement chronologique. Je peux vous dire, j'ai eu des débats homériques sur le sujet, des gens qui m'accusaient de déconstruire en fait les PGP. Mais ce n'est pas parce qu'on les trouve importants qu'il faut leur faire dire n'importe quoi. Donc voilà, ça c'était juste pour... Et une fois qu'on a remis ça, je m'excuse François parce que c'était une longue réponse. Vous connaissez mes tendances marseillaise à faire des longues réponses. Mais la question que vous avez posée, c'est alors, est-ce qu'il y a tout dedans ? Eh bien, en fait, cette question-là m'est venue par le regard que je peux avoir depuis quelques années maintenant. ça fait 25 ans que je suis des entreprises et que mon expérience elle ne vaut pas plus que ce qu'elle m'apporte. Donc ça veut dire pas grand-chose. Pour autant, j'ai pu constater que beaucoup d'entreprises s'efforçaient de faire référence à ces principes généraux de prévention. Et on a beaucoup d'entreprises qui, même si on dit qu'il y en a beaucoup qui ne le font pas, François, et que c'est mal fait et que je fais partie de ceux qui disent qu'il faut mieux le faire, qui évaluent leurs risques. On a beaucoup d'entreprises quand même qui font beaucoup de choses, qui mettent en place des protections collectives, à la place de la protection individuelle. On a beaucoup d'entreprises aussi qui cherchent à remplacer ce qui est dangereux parce qu'il n'est pas ou moins pas assez. Peut-être aussi de rappeler parce qu'on parle aussi de la performance de l'entreprise parce que c'est ce qu'on a dit depuis ce qu'on a dit. Rappeler quand même parce que c'est quand même essentiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui toute la démarche, Vincent, que vous faites aussi, ce n'est pas pour mettre la sécurité, pour dire encore des gens qui vont nous empêcher de faire notre travail, etc. C'est-à-dire qu'on parle bien de l'efficacité de l'entreprise et la performance de l'entreprise. On la touche aussi du doigt. C'est systématique. C'est un des piliers de la performance globale et durable de l'entreprise comme on l'a toujours démontré. François, vous avez raison de le rappeler. Donc alors, si on regarde, beaucoup d'entreprises font plein de choses. Et pour autant, on se rend compte qu'on a un grand absent aujourd'hui dans le monde du travail. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'est nulle part présent, mais on a un grand absent, c'est que les démarches qui sont aujourd'hui entreprises, qui sont beaucoup des démarches sécurité, ces démarches disent aux salariés quoi faire. Et on a très peu de démarches de santé au travail qui prennent comme un incontournable d'écouter les salariés pour qu'ils puissent débattre du travail qu'ils effectuent sous tous ses angles, dans toutes ses dimensions, techniques, organisation, relations, projections et conjonctures, pour trouver des solutions ensemble aux problèmes qui peuvent remonter. Donc on a ça et si vous regardez bien aujourd'hui dans ce fabuleux débat qui s'est lancé très malheureusement après la séquence des retraites quoi, mais qui s'est enfin lancé ce débat sur le contenu du travail, sur le travail et pas que sur l'emploi, donc sur la nature de ce que les gens vivent au travail et de ce qu'ils ne veulent plus vivre, et de ce qu'on pourrait faire vivre d'autres au travail, on voit bien qu'aujourd'hui le débat sur ce que chacun vit dans son travail est cité par tout le monde comme étant l'horizon qu'il faut atteindre. Et nous, François, dans tous nos webinaires, on a démontré que s'il n'y a pas l'écoute des salariés, il ne peut pas y avoir de santé au travail parce que la santé mentale s'écoute. On a démontré qu'il ne pouvait pas y avoir d'approche globale du travail si on n'écoutait pas les salariés pour atteindre les sphères subjectives du travail que sont l'organisation du travail, les relations au travail, la projection dans l'emploi. On a démontré qu'il ne pouvait pas y avoir de connaissances du travail réel effectuées par les salariés qui diffèrent du travail prescrit qu'on a aussi commandé si on ne les écoute pas. Donc, on a démontré tout ça. Et donc, voilà pourquoi on ne parle pas de l'écoute comme d'un supplément d'âme. On ne parle pas de l'écoute comme quelque chose qui serait bien de faire après tout. Mais il faut, si on veut atteindre, et on l'a dit, c'est l'obligation faite par le Code du travail, par l'énorme européenne, mais plus encore, François, je vous rejoins tellement, par la performance voulue du travail, par son attractivité, par le sens qu'il doit reprendre dans trop d'endroits, eh bien, si on veut atteindre cet objectif-là qu'on doit atteindre, l'écoute n'est pas un supplément d'âme, ce n'est pas un petit quelque chose à rajouter si on a le temps. L'écoute est un pilier méthodologique d'atteinte de la santé au travail, tout autant que le septième principe qui parle de planifier la prévention. On est sur un niveau d'importance à minima égale. Donc, si on arrive à comprendre ça, alors on va poser ce principe tout en haut. Beaucoup de gens disent que c'est inclus cette question de dialogue, d'échange. Beaucoup de remarques, on le voit dans un certain nombre de postes que l'on a fait pour lancer un peu ces webinaires. Beaucoup disent que c'est inclus, c'est implicite. Exactement. J'ai eu plein de gens qui m'ont dit que c'est n'importe quoi, c'est implicite d'en adapter le travail à l'homme, évidemment, qu'on écoute, etc. Moi, je dis attendez, stop, stop, stop. C'est tellement sous-entendu qu'on ne l'entend pas cette histoire. Combien d'entreprises évaluent les lyriques sans écouter les travailleurs ? Combien d'entreprises adaptent le travail à l'homme sans écouter les travailleurs ? Moi, j'étais avec un chef d'entreprise, François, il y a trois semaines, qui m'expliquait l'immense travail qu'il avait fait pour aménager tous les postes de travail chez lui. C'était dans le tertiaire. Pas une fois, il l'a fait avec des salariés. Il a adapté le travail à l'homme comme il pouvait, mais il s'est entouré d'hyperspécialistes pour pouvoir le faire. Seulement, quand on écoute les salariés, eux ne comprennent même pas qu'ils ne participent pas au débat sur l'environnement qu'on va leur donner pour pouvoir bien faire et bien vivre leur job. Donc, aujourd'hui, c'est tellement sous-entendu, c'est tellement implicite que ce n'est pas fait. Et il faut remettre cette obligation-là comme un point incontournable, conceptuel, une condition d'atteinte de la santé, des objectifs de santé au travail. C'est ça qui compte par-dessus tout. Et voilà pourquoi, à force de débattre des uns et des autres qui me disaient pourquoi pas 11, pourquoi pas 12, pourquoi pas 13, je veux vous dire, ça a généré, ça a hyper commenté cette histoire. Je lui ai dit, vous savez quoi, ce qui m'intéresse, il y a deux choses qui m'intéressent à fond, c'est de défendre cette idée-là parce que si elle fait réagir, c'est qu'elle dit quelque chose. Donc, allons-y. Moi, je défends le fait que c'est aussi important d'écrire l'écoute comme un point méthodologique pour organiser la prévention que de planifier la prévention, par exemple. C'est au moins aussi important. Et deuxièmement, c'est l'immense intérêt d'en débattre. Parce que dès qu'on commence à parler de ça, la nature même du débat se pose. Et moi, je rêve, François, pour y être intervenu il y a quelques mois dans une grande conférence avec des ingénieurs HSE qui étaient en alternance et qui me disaient « Mais nous, on ne va jamais sur le management. Nous, on nous demande si les procédures sont appliquées, on nous demande si les machines sont sécurisées, si les équipements de protection sont portés, point barre. » Je rêve que ces élèves-là qui ont appris par cœur les principes généraux de prévention puissent commencer par le premier, écouter, parce que là, on est sur des… Oui, on en a parlé, François, mais on est sur une donnée managériale extrêmement forte. On est sur les contraintes de l'entreprise qui vont faire que ça va se faire ou pas, qui est le point de jonction entre une prévention trop technique et un management qui n'est pas assez préventif des risques d'atteinte à la santé physique et mentale des salariés. Donc, on est vraiment sur cette plateforme qu'il nous faut atteindre. Il ne faut pas oublier quand même que tout ça, on ne va pas refaire tous nos webinaires en un seul, mais ça, ça vient aussi qu'on est parti quand même d'un constat d'échec. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principes et tout ce qu'on fait dans la prévention aujourd'hui, il y a un constat d'échec parce que les chiffres sont mauvais. Donc, il ne faut pas non plus se raconter des histoires. Ça veut dire qu'à un moment donné, quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut l'adapter ou au fond, en prendre quand même note et essayer. On ne peut pas rester dans quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas assez bien. Je suis tellement d'accord avec vous, François. Tous les rapports nous montrent à quel point les salariés n'ont pas assez de marge de manœuvre. La Dares a encore sorti des statistiques qui montrent que les salariés n'ont pas assez de marge de manœuvre pour effectuer le travail qu'ils auraient demandé, qu'ils n'ont pas assez d'autonomie au travail qu'on est encore. Malgré tout, tout n'est pas comme ça, mais ça, je ne vais pas le dire à chaque fois, mais on est trop dans un management descendant. Et moi, j'insiste à fond sur un truc. Il est essentiel, François, pour moi, de ne pas écrire l'écoute dans le code du travail comme un article à part du reste. Il faut écouter les salariés. Parce que là, on retombe sur ce que vous disiez, c'est-à-dire des employeurs, et ils ont raison, qui disent, mais on écoute tout le temps, on fait des baromètres d'opinion, on va voir les salariés, voir comment ça va, on fait des visites, on fait des tas de choses. Ce qu'ils comptent, ce n'est pas seulement d'écouter, c'est qu'est-ce qu'on écoute et deuxièmement, qu'est-ce qu'on en fait ? Et le fait d'inscrire l'écoute au cœur de ces principes généraux de prévention et en tête, l'objectif, c'est de pouvoir irriguer tous les autres principes généraux de prévention et les irriguer de ce qui aura été le fruit du débat des salariés entre eux sur ce qu'est leur travail, comment il est et comment ils le vivent, sur ce qu'ils vivent au travail. Et en ça, on va aller vers cette réponse qui sera collégiale, elle ne doit pas se faire pour les salariés mais avec eux et qui va trouver véritablement toute sa puissance en appliquant tous les autres principes généraux de prévention à sa suite, à l'impulsion de cette écoute initiale. Et quelque part, j'allais dire François, je me permets de dire ça, je pense que c'est une façon d'aller un cran plus loin que ce qu'ont déjà fait les lois aux roues. qui instaurait un droit d'expression direct des salariés. Et pourquoi c'est un cran plus loin pour ce qu'on a dit tout à l'heure ? Parce que ce sont des principes qui sont très importants, très regardés. On demande des comptes aux entreprises là-dessus et que l'écoute n'est pas isolée, satellisée, là où on pourrait dire j'ai fait un sondage, j'ai écouté, c'est non. Est-ce que vous avez écouté ? Et donc, éviter les risques à partir de cette écoute. Évaluer les risques à partir de cette écoute. Quand je dis à partir, ce n'est pas uniquement à partir d'elle. Il ne s'agit pas de faire que ce que les salariés ont dit et pas faire ce qu'ils n'ont pas dit, pas vu ou ce qu'ils ne savent pas ou qu'ils n'ont pas envie de faire. C'est en créer, faire, alimenter comme un constituant indispensable tout le reste des principes de prévention qui sont demandés aux employeurs. Donc, voilà pourquoi les inscrire à ce niveau-là serait pour moi, évidemment, ce n'est pas le fait de l'inscrire qui va faire que demain dans toutes les entreprises de France, on va écouter les salariés pour générer cet indispensable débat sur ce qu'ils vivent au travail et les mettre à pied d'œuvre de pouvoir pour partie trouver des solutions. Je ne suis pas fou, mais ça crée cette norme pour le dire comme ça. Ça viendra questionner tout le monde sur est-ce qu'on le fait ou pas à la hauteur de l'importance que ça prend. Et c'est ce qui me réjouit, François, de voir que tous ces débats, plus l'initiative que j'ai eue l'année dernière de lancer cette pétition qui n'a pas du tout été suivie de millions de clics pour pouvoir la soutenir, mais malgré tout, cette pétition pour faire de l'écoute le premier principe général de prévention, s'est retrouvée reprise dans les propositions et il n'y en a pas 200, il y en a 17 des assises du travail. Les 17 propositions, il y a des coups. S'est retrouvée inscrite suite à un vote à l'unanimité dans le rapport du Comité économique, social et environnemental sur le changement climatique et quelle évolution et son impact sur les conditions de travail et puis, si vous l'avez peut-être vu, François, dans des tribunes qui sortent dans Le Monde par exemple ou dans d'autres grands journaux, dans les échos, c'est sorti également, dans des revues juridiques également, ce commentaire sur, il y en a encore un ce matin, ce week-end, il y a eu une tribune sur la charge de travail qui reconnaissait l'importance et l'intérêt d'inscrire l'écoute comme premier principe général de prévention justement pour aborder aussi les questions de charge de travail. Donc, voilà, je suis très impressionné dans le très bon sens de voir que cette petite initiative en laquelle vous avez cru vous aussi, François, eh bien, commence à, voilà, faire sens et donner envie d'être reprise au plus haut niveau et ce serait un accomplissement extraordinaire que ça puisse arriver et qu'on puisse le voir arriver cette année à la fin du pacte sur la vie au travail qui doit se négocier avec les partenaires sociaux à la rentrée. Et d'ailleurs, Guévin vient de vous mettre à l'heure donc, vous avez justement en haut si vous voulez participer je dirais vous aussi à cette pétition pour inclure ce dixième principe de prévention. N'hésitez pas, un petit clic sur le principe et vous allez être amené directement au bon endroit. Le temps file, j'avais envie de dire, j'avais une question pour dire maintenant on fait quoi mais c'est fini, le temps est trop court ou est-ce qu'il y a deux mots quand même sur le maintenant on fait quoi Vincent ? On va dire ça comme ça, il faut jouer sur tous les tableaux une minute, il faut jouer sur tous les tableaux pour emmener l'entreprise vers ces démarches qui sont authentiquement participatives, qui permettent de débattre du travail et de chercher des solutions et pas n'importe comment. Vous vous rappelez François dans nos webinaires, on a fait un webinaire spécifique sur l'écoute des salariés dans le dispositif de management de la santé au travail pour indiquer à quel point elle trouve sa place dans l'évaluation des risques. Maintenant on fait quoi ? Le fait de l'écrire dans cette norme ce sera une raison de plus de débattre, de communiquer sur cette obligation faite pour atteindre le niveau de santé au travail donc d'inviter le plus d'entreprises à le faire derrière le fait de en parler comme on le fait aujourd'hui François et puis comme on le fait depuis maintenant plusieurs mois et bien c'est de donner des clés pour pouvoir avec des webinaires à format réduit des clés pour pouvoir y arriver et maintenant on y va et on le fait et c'est pour ça que j'ai ce projet que vous soutenez je sais François c'est de faire le tour de France de la QVT qui a commencé la semaine dernière qui recommence encore cette semaine pour pouvoir envoyer les employeurs envoyer les salariés pour qu'ils puissent solliciter les employeurs à leur dire voilà on a tout à gagner à 6 mètres et à ne plus faire une prévention qui ne parle que de la santé physique sur des démarches sécurité qui sont obsolètes parler de prévention qui parle de la santé physique et mentale et à le faire sur tous les domaines du travail toutes les dimensions du travail qu'elles soient techniques organisationnelles relationnelles et conjoncturelles comme on l'a vu ensemble et là le bénéfice sera énorme en termes de sens en termes de performance globale en termes de responsabilité sociale donc maintenant on fait quoi ? je vais vous dire François on s'y met quoi oui et puis on n'est pas obligé d'attendre une norme on n'est pas obligé d'attendre une norme je veux dire il y a des choses aussi qui sont des principes et d'autres règles qui peuvent être qui peuvent être utilisées sans pour cela qu'elles fassent force de loi ou qu'il y ait quelque chose d'important enfin il y a quelque chose qui en ressorte je rappelle quand même qu'il y a un excellent livre qui s'appelle La QVT pour finir avec les conneries d'un certain Vincent Beau 400 pages qui vous dissèque le sujet et qui vous donne les bonnes méthodes moi je dis ça je ne dis rien tout de suite il faut qu'on file quand même avec les questions alors les questions alors par contre du coup j'étais pris dans la conversation je n'ai pas du tout je n'ai pas été du tout sur les questions est-ce que Gévin éventuellement tu peux nous envoyer la première alors efficience ou efficacité allez on va faire une réponse rapide Marc pour ne pas aller enfiler les pyjamas aux mouches l'efficience a une dimension beaucoup plus globale en termes de champ et beaucoup plus durable que l'efficacité qui a une dimension beaucoup plus ponctuelle donc oui efficience ok alors l'écoute alors on a quoi l'écoute est-elle vraiment suffisante la participation active ne serait-elle pas encore meilleure je ne le vois pas exprès mais c'est encore Marc d'accord merci beaucoup Marc pour la question l'écoute est tout à fait indispensable c'est ce qu'on a vu et derrière comme on l'a dit ensemble l'intégrer comme le premier principe général de prévention doit irriguer tous les autres et c'est dans tous les autres que la participation active des salariés tout comme l'écoute l'a été doit être activée donc oui faire participer mais on participe pas sans écouter le grand débat il est là c'est quelle est la matière première du débat qui se passe dans chacune des unités de travail pour pouvoir emmener tout ça et ça je marque je peux que vous renvoyer sur les webinaires qu'on a pu illustrer sur le sujet par l'évaluation des risques par la recherche de mesures collectives pas des mesures la recherche collective de mesures de prévention sur les problèmes qu'on a pu remonter ensemble alors Véronique l'écoute est souvent réduite à l'utilisation d'un moyen outils, machines, etc et trop peu sur l'organisation du travail les processus inter-entreprise inter-post comment impulser un changement de prisme au sein de l'entreprise ça ça me fait plaisir Vincent vous avez raison Véronique merci beaucoup et puis d'un autre côté pour compléter votre question j'ai vu quelqu'un qui j'arrive pas à tout lire mais j'ai juste vu quelqu'un qui disait écoute ça ne doit pas être une fois par an c'est tellement vrai le débat sur ce que l'on vit au travail ça doit être un débat régulier presque je vais vous dire un débat continu et donc derrière il doit se faire si on veut qu'il ait du sens il doit se faire sur tous les champs du travail alors comment impulser ce changement qui approche globalement les situations de travail déjà en le partageant parce qu'on a aujourd'hui des gens qui vivent très bien le fait que c'est seulement sur les outils et encore parce que Véronique le nombre d'outils qui ne fonctionnent pas dont on s'est dit qu'ils ne fonctionnaient pas il n'y a rien qui change derrière en parlant d'écoute et d'action il y a encore des choses à faire sur les outils et largement mais je suis d'accord avec vous c'est aussi un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans nos webinaires c'est qu'on agit sur ce qui se voit on agit peu sur ce qui s'entend sur ce qui s'écoute alors comment faire déjà un partager tous les besoins ne serait-ce que nous les préventeurs l'inconditionnalité du besoin c'est-à-dire on ne peut pas faire que ça donc avoir des éléments de représentation on en a mis pas mal dans nos webinaires et évidemment dans le bouquin pour pouvoir nous aider à convaincre et puis derrière c'est chercher tous les leviers auprès de l'employeur pour engager une démarche santé au travail et je ne vais pas refaire cette anecdote Véronique mais j'avais raconté l'anecdote d'un dirigeant qui m'avait commandé une prestation il m'avait demandé une feuille de route sécurité et en une demi-heure après lui avoir posé la question est-ce que ce n'est pas plutôt une feuille de route santé au travail que vous aimeriez produire en une demi-heure de débat il était passé d'une commande à une autre fallait-il poser la bonne question fallait-il s'écouter finalement alors Cécile comment écouter quand la majorité des salariés est intérimaire pour certaines entreprises c'est un fonctionnement et oui Cécile bonjour Cécile c'est vrai quand la majorité des salariés sont intérimaires et moi c'est pour ça que je parle de travailleurs et je ne parle pas de salariés je parle de tous les travailleurs qui contribuent justement à la production des produits et services de l'entreprise donc comment écouter on va dire ça comme ça j'ai eu la chance de pouvoir convaincre une très grosse entreprise de l'agroalimentaire d'intégrer dans les espaces de discussion le débat avec les intérimaires qu'elle pouvait embaucher et ça je peux vous dire un truc Cécile c'était extraordinaire parce qu'il se trouve qu'ils sont dans des situations de travail qu'on connaît tous qui ne sont pas simples mais que pire encore on va dire ça comme ça souvent c'est dans les pires situations de travail qu'on les affecte celles que les autres n'ont pas occupées ou n'ont pas voulu occuper donc on a énormément à apprendre d'eux sur la façon dont ils voient l'entreprise et le travail qu'il leur est assigné donc comment c'est la même méthode fait sur une population élargie et ils ont beaucoup de choses à dire eux aussi sur comment améliorer les situations auxquelles ils peuvent être confrontés un peu question sur ça alors Valentin quels sont les éléments qui peuvent faciliter la discussion pour finalement tomber dans l'écoute je pense que la communication est souvent un gros défi sûrement alors en fait Valentin c'est pareil on a fait un webinaire sur comment mettre en place une démarche participative et l'écoute au centre si on ne comprend pas que le débat sur les conditions de travail va directement questionner les enjeux de l'entreprise par exemple une entreprise qui est challengée tous les jours sur sa productivité immédiate ne pourra pas débattre de comment ses salariés vivent leur travail parce qu'elle ne disposera ni du temps pour le faire temps pendant lequel les gens ne produiront pas il va falloir sortir de l'activité pour se demander comment on la vit et par le manager et par les équipes qui sont managées donc en gros on a besoin il ne faut pas y aller avec à la donkey shot avec un moulin à vent en disant écoutez il faut déjà regarder dans l'entreprise une fois qu'on a fixé cet objectif là ensemble c'est est-ce qu'elle a les capacités d'y aller et jusqu'à quel niveau elle peut le faire il faut regarder son champ de contraintes et son champ de contraintes ça peut être des contraintes extrêmement fortes qui ont trait à l'activité ça peut être aussi un champ de contraintes culturel avec la possibilité de le faire mais l'absolue volonté de ne pas le faire parce que culturellement c'est les salariés qui écoutent les patrons dans telle et telle entreprise si ça existe encore donc voilà on a des tas de verrous qui peuvent s'opposer à une démarche qui vise les bons objectifs mais qui ne pourra peut-être pas trouver les bons moyens si on n'est pas allé les identifier et chercher à les lever donc derrière la communication est souvent un gros défi pareil Valentin je le dis comme ça souvent on fait passer pour des problèmes de communication des problèmes de management qui ne disent pas leur nom c'est ce qui ressort encore dans d'autres dans d'autres élections d'ailleurs alors là je saute tout de suite à la question de Christine dans certaines entreprises les salariés ne veulent pas participer à ce travail comment les motiver et les intéresser à cette démarche participative c'est super intéressant bonjour Christine super intéressant vous vous rendez compte un salarié qui ne veut pas participer à l'amélioration de son travail c'est symptomatique de quelque chose alors on tombera toujours il faut faire attention à un truc c'est vrai qu'en management je ne sais pas si vous avez remarqué on parle souvent des extrêmes plutôt que de la norme la majeure partie des gens a envie de parler de ce qu'elle vit au travail et de ce qu'elle veut voir vivre plus et de ce qu'elle ne veut plus vivre ça c'est la majeure partie des gens et si vous vous retrouvez avec une majorité de salariés qui ne veut surtout pas participer il est très intéressant de savoir pourquoi je me suis retrouvé une fois dans cette situation Christine et c'est là qu'on voit l'histoire de la relation qui s'est établie entre les salariés et les dirigeants et le management quand vous avez des salariés à qui on a déjà dit par le passé nous allons changer le travail ensemble nous allons faire des groupes de travail ensemble nous allons écouter ce que vous avez à dire et faire cas de ce que vous avez dit pour pouvoir changer nos façons de travailler ensemble et que tout ceci s'est soldé par un immense rien voire que tout avait été décidé avant les salariés gardent une trace indélébile de la confiance qu'ils ont accordée à cette demande de participation donc c'est quelque part cette prise de risque qu'ils ont eu à dire ce qu'ils pensaient de leur travail parce qu'il ne faut pas croire il y a un proverbe que j'aime bien c'est un proverbe d'un dictateur qui dit en dictature tout problème a un nom et un prénom c'est-à-dire que celui qui remonte des problèmes d'organisation du travail par exemple ce qu'on a dit tout à l'heure parfois c'est celui qui va devenir le problème pourquoi tu nous emmerdes avec ça il y a peut-être mieux en face et puis tu ne reconnais pas tout ce que tu as déjà donc c'est une prise de risque de s'exprimer sur ce qu'on vit au travail et bien ces salariés qui y ont cru qui y sont allés et qui se sont retrouvés et entre nous il y en a tellement qui se sont retrouvés sans aucune réponse qui correspond à ce qu'ils ont pu formuler comme problème et solution cette trace-là fait qu'aujourd'hui on peut se retrouver dans cette situation-là et de plus en plus quand on a des baromètres sociaux qui constamment font des baromètres de baromètres de baromètres et que rien derrière ne vient changer des situations c'est la meilleure façon de faire que les baromètres passent tous en mode vert les salariés ne vont pas exprimer dix fois un problème dont ils savent qu'il ne sera jamais réglé quelle que soit la façon de l'utiliser donc c'est l'action qui va créer l'écoute de la parole qui va s'exprimer et cette action doit être collective on ne doit surtout pas mais ça se paraît on l'a déjà dit mais j'en profite l'écoute ne peut pas être une capture des problèmes au profit d'un management qui décide mieux que tout le monde c'est fini ce monde là l'écoute doit être une compétence nouvelle du management pour pouvoir gérer cette remontée et travailler avec ses équipes à chercher les solutions qui vont correspondre aux besoins à exprimer le mieux possible sachant que ce ne sera jamais parfait bon ben ça on va se faire trucider mais je voudrais quand même qu'on passe cette question donc comment les motiver avec un employeur qui s'engage et qui est tout à fait éclairé sur l'engagement qu'il prend voilà alors moi je voudrais quand même qu'on passe cette question même si Guévin va doublement me trucider quelle différence entre l'écoute individuelle lors de l'entretien annuel et ce que vous proposez comment peut-on le mettre en place vous avez 30 secondes Vincent alors l'entretien annuel c'est un entretien d'évaluation d'accord donc l'entretien annuel c'est un entretien d'évaluation on va chercher à savoir si les salariés font bien ont atteint leurs objectifs et ont bien fait leur travail donc qu'est-ce que je veux dire par là en écoute toute posture ne se ressemble pas il y a des postures d'écoute et la posture d'évaluation c'est l'entretien annuel d'évaluation c'est son nom le plus souvent n'est pas du tout une posture d'écoute où il n'y aura pas de jugement parce que par définition l'entretien annuel il se prépare avec quels objectifs ont été réalisés on va débattre de ça quels objectifs ont été atteints donc qu'est-ce que je veux dire par là la différence déjà c'est une différence de matière qu'on va recevoir par la posture qui va être adoptée une attitude d'écoute c'est se rendre disponible à ce que l'autre peut nous dire même si ça ne nous convient pas donc vous voyez ce n'est pas le même registre ça c'est le point numéro un et point numéro deux l'écoute doit se produire régulièrement dans les unités de travail de façon certes moi je prône ça individuelle parce qu'il y a des choses qui ne se diront pas devant tout le monde mais aussi collective dans le débat qui va s'engager entre les personnes et les réponses qu'ils vont pouvoir trouver tous ensemble donc voilà c'est dans un courant continu d'écoute et d'action collective participative que la solution se situe mais c'est exigeant mais ça ne se fera pas sans un employeur qui sera totalement engagé parce que totalement éclairé sur ce que ça va générer comme coût comme investissement comme enjeu comme risque aussi et évidemment comme bénéfice puisqu'il n'ira pas pour rien alors tout de suite on va faire une chose on avait un petit sondage on a un petit sondage à vous soumettre Gévy si tu peux allez et après promis on arrête on va tous manger allez vous êtes encore voilà pratiquement 90 à être encore avec nous allez encore un petit effort et on va pouvoir y aller alors convaincu êtes-vous convaincu et bien dites non c'est quand même donc alors et bien le nom il n'y a aucun non ah bon parce que moi je ne vois pas les résultats François alors moi je me dis que voilà allez-y comme ça on laisse tout le monde voter mais enfin ça on va l'envoyer tout de suite donc 67% oui le non il n'y en a pas il y en a 4% qui me disent qui disent pas encore mais voilà alors c'est mais 70% c'est oui voilà allez on arrête on met notre petit résultat donc vous êtes 70% à dire oui alors j'en profite pour dire si vous voulez vous aussi que le Tour de France que fait Vincent Beau pour promouvoir un peu ce dixième commandement allez-y n'hésitez pas à nous contacter à contacter Vincent et je pense qu'il se fera un plaisir n'est-ce pas pour pouvoir organiser justement les conférences qui vont bien et qui permettent de remettre les voilà l'église au centre du village et puis François je voulais absolument renvoyer à un webinaire peut-être je vous rappellerai du numéro plus que moi où on avait justement posé cette question de qui doit écouter est-ce que c'est au manager d'écouter ce que les salariés vivent dans leur travail et voilà c'est un webinaire on avait passé 45 minutes rien que sur cette question-là qui est une question à mon avis fondamentale oui on ne peut pas tout résumer quand même en 45 minutes alors avant de vous quitter surtout vous allez recevoir certainement la partie invitation mais sans ça je vous invite directement à aller sur le site pour risque vous allez avoir notre prochain événement donc avec Vincent Beau donc le 11 septembre prochain voilà et là on va parler des accueils de sécurité alors on est dans les principes qui sont qui sont quelquefois un peu dérangeants mais voilà le premier webinaire qu'on a fait avec Vincent était quand même qu'il y a des choses qui ne marchent pas et bien si elles ne se marchent pas ça vaut peut-être la peine ou elles ne marchent pas enfin marchent mal ou elles pourraient être améliorées et bien voilà on se pose les questions sans tabou et avec Vincent qui le fait avec beaucoup d'humilité mais avec quand même plus de 20 ans d'expérience donc on peut quand même on a toujours le plaisir à l'écouter merci infiniment à tous un bon appétit et puis par avance c'est pas de bonnes vacances parce que pour ceux qui peuvent en prendre de toute manière et bien nous on va en prendre on va essayer aussi dans l'équipe d'un faux risque d'en prendre un petit peu à très bientôt merci à tous merci merci – Sous-titrage FR 2021